Vous l'aurez remarqué, nous vivons dans un monde où la technologie est un tout petit peu importante. Vous regardez cette vidéo sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, grâce à Internet, via le Wi-Fi ou la 4G probablement. Et pour fabriquer cette vidéo, on a utilisé une caméra numérique, des micros et tout un tas de logiciels. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin de nous échanger des signaux électroniques. Le monde moderne n'est pas l'invention d'une seule personne, évidemment. Mais si vous ne savez pas qui remercier pour toutes les commodités de la vie connectée, on a bien une idée. Joseph Fourier, c'est un mathématicien précoce. Il donne ses premiers cours à 16 ans à Grenoble, et lorsqu'elle crée l'école polytechnique, il fait partie des premiers enseignants. Il est connu pour ça. Ça, ce sont les séries et la transformée de Fourier. Pas sûr de comprendre ? Pas grave. Ce qui compte, c'est que ces équations sont absolument incontournables. Elles sont à la base de toutes les théories qui impliquent un signal. Elles mettent de l'ordre dans les informations. Prenez cette vidéo, par exemple. Sans les équations de Fourier, vous tirez un trait sur la compression. Et sans compression, cette vidéo devient beaucoup, mais alors beaucoup trop lourde et dure à transférer. Et donc, ça pixelise, et ça pixelise, et puis à force de ramer, ça plante. Fourier a immédiatement compris que sa découverte serait utile dans énormément de domaines, et particulièrement dans tout ce qui touche à l'électricité. Mais au départ, le mathématicien a inventé ces équations pour faciliter l'étude de la diffusion de la chaleur. C'est d'ailleurs toujours en étudiant la diffusion de la chaleur qu'il a découvert que les gaz de l'atmosphère, leur concentration et leur nature, ont une influence sur la température de la Terre. Cette notion, aujourd'hui évidente, c'est tout simplement l'effet de serre. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il s'est aussi fait explorateur pour le comte de Napoléon en prenant part à la campagne d'Égypte au sein de la Commission des sciences et des arts. Il en résulte une quantité de savoirs colossales sur l'Égypte antique et moderne, sur la géographie et l'histoire naturelle du pays. Une série de livres, 23 volumes en tout, sont édités pour réunir toutes les découvertes. C'est à Fourier que revient l'honneur d'écrire la préface de l'immense ouvrage. Il est resté passionné par l'Égypte jusqu'à sa mort. Et en voyant sa tombe au Père Lachaise, on oublierait presque qu'il a été l'un des plus grands mathématiciens de l'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada